et salut à tous c'est zackorp alors aujourd'hui comme promis je vous propose une nouvelle vidéo une petite vidéo un peu particulière car aujourd'hui j'ai reçu ma nouvelle commande de la part de wukashisha donc très peu de joueurs pour arriver faut savoir qu'elle est arrivée hier chez moi malheureusement j'étais au travail et je n'ai pas pu recevoir mon colis donc j'ai dû aller chercher à la poste aujourd'hui donc ce colis ne comprend que du tabac il faut le savoir j'ai commandé uniquement du tabac pour cette fois ce niveau matériel je ne savais pas quoi choisir en ce moment je cherche une nouvelle douille parce qu'on m'a dit que la mienne n'était pas forcément terrible donc peut-être la prochaine fois le test d'une douille vortex ou d'un nouveau narguilé qui sait peut-être donc aujourd'hui je vais commencer les tabacs exceptionnés par une nouvelle marque que je vais tester que je n'ai encore jamais testé donc hypnosis j'en ai pris aujourd'hui deux paquets donc le fruit sensation le lady in red qui est un mélange à base de cerises je pense donc déjà il faut savoir que la boîte est super sympa je trouve pour de la boîte en carton avec une ouverture un peu particulier sur le dessus comme ceci donc je trouve ça plutôt pas mal le sachet à l'intérieur avec le petit dessin hypnosis dessus je pense qu'en fait ce qui coûte le plus cher dans ce tabac c'est les boîtes en fait comme la plupart des tabacons achètent ensuite donc le fruit sensation j'ai commandé ce tabac parce que en fait j'ai jamais goûté un mélange de fruits trop pipe un tropical mix ou un fruit sensation comme celui-là j'en ai jamais goûté sur chicha donc je me suis dit à l'aise dans cette marque pourquoi pas donc seulement deux tabac pour hypnosis ensuite on va passer au af donc le af melon j'aime beaucoup le melon j'avais envie de goûter prune jasmin on a aussi le vanille le citron un nouveau pot 250 grammes de menthe ça c'est c'est pas important j'ai mon trop ce parfum donc j'en ai recommandé un ensuite on a le af kiwi donc un des derniers parfums sorti chez la marque af donc on nous aura un test sur le af kiwi plus le energy drink bientôt que the stocks m'a donné donc maintenant on va passer au star buzz il faut savoir que j'en ai commandé en 50 grammes et en 100 grammes pas plus parce que tous les pots de 250 grammes que j'ai acheté était une infection dont le fameux strawberry margarita que j'ai reçu aujourd'hui donc qui est juste ici en boîte de 50 grammes donc on va on goûtera ça très bientôt alors j'ai l'impression que l'odeur est encore plus puissante que dans mon ancien pot je sais pas si si je me souviens mal ou si c'est vrai mais putain qui sent bon ce parfum excusez-moi le terme mais c'est top donc ensuite en 50 grammes chez star buzz nous avons le abricot qui sent bon l'abricot le wild berry mint donc un mélange je suppose des baies sauvages donc dessus il ya une fraise des myrtilles et de la framboise plus de la menthe comme ça dans le pot faut savoir ça sent pas terrible ça c'est plus le plastique qu'autre chose le framboise donc c'était surtout pour faire plaisir à ma copine qu'on va essayer ce tabac à essayer voir ensuite on a le star buzz classique mojito donc il faut savoir aussi que ce tabac je l'ai déjà essayé plusieurs fois j'ai déjà acheté plusieurs pots de 100 grammes à peu près 4 ou 5 que j'ai tous fini parce que j'adore ce goût il a une odeur très particulière il est très vert aussi à l'intérieur je sais pas si vous voyez déjà donc déjà à travers le sachet l'odeur est impressionnante et quand on fume la chicha c'est encore meilleur donc un futur test sur celui là et pour finir sur les star buzz en 50 grammes le exotic blue melon donc le melon de blue allez pas me demander ce que c'est même en étant cuisinier je n'en ai aucune idée j'en ai jamais mangé je suis même pas sûr que ça existe pour de vrai c'était juste un gros délire parce que chez star buzz on fume pas que la chicha peut-être donc à l'intérieur pour le moment ce que je ressens à travers le sachet c'est un mix entre le star buzz melon d'eau et un léger goût de blue mist alors c'est peut-être ça l'idée du melon de blue je sais pas c'est possible que ça se passe comme ça on verra bien lors du test ensuite les star buzz en 100 grammes le star buzz passion fruit mojito donc je me suis dit que ce serait sympa de pouvoir l'essayer j'ai pas encore essayé odeur sympa en tout cas ça me tente bien le star buzz goyave le fruit en lui-même sur la boîte je sais pas si vous voyez bien mais ça donne pas tellement envie quand même faut dire ce qui est une odeur très spéciale mais ça sent quand même bien la goyave faut savoir ça c'est un fruit très particulier avec une odeur vraiment spéciale donc aussi très curieux d'essayer ce tabac là parce qu'en plein été je trouve bien d'essayer des tabac à un style hiver quoi on va dire ensuite je me suis recommandé un petit star buzz pirates cave parce que j'adore ce parfum c'est un de mes star buzz préférés je peux plus m'en passer et en vrai dans ce pot là je ressens beaucoup plus le cola que que dans mon ancien pot donc étonnamment et ça donne toujours super envie donc ça je vous referai pas un test je pense pas peut-être un remake on verra mais j'ai déjà pas mal de tabac à tester je vais essayer de finir vite parce qu'il y en a encore pas mal le star buzz mang donc vu sur la chaîne de the true okking sur sur youtube donc tabac qui m'a donné très envie parce qu'il y avait des nuages de fumée incroyable donc au niveau de l'odeur on est une bonne odeur de mangue pas très sucré malheureusement mais ça donne quand même très envie et pour finir dans les star buzz donc aujourd'hui j'ai pris un tabac un peu particulier qui est de la nouvelle série bold on me semble si je me souviens bien donc le exotique le exotique peach queen pardon donc boîte super sympa noir une espèce de vinyle mis par dessus si on regarde à l'intérieur du pot on voit la découpe franchement la boîte donne vraiment envie même le dessus est en relief donc c'est vraiment du bon travail sur cette boîte je tiens à vous le dire ça donne vraiment envie et je pense que le premier test sera celui là à cause d'une demande spéciale je vous expliquerai pendant le test qui sera peut-être juste après donc à l'intérieur du pot quand même faut savoir que quand j'ai ouvert mon carton c'est le premier tabac que j'ai senti et j'ai vraiment une sensation bizarre j'ai ouvert ce colis avec avec mes parents donc un peu bizarre peut-être vous direz vous j'allais rendre visite à mes parents et on tout trouve tous les trois que ça sent la pêche bien la pêche mais mélanger au clou de girofle alors j'espère que c'est le pot qui semble comme ça parce que le clou de girofle je déteste ça je trouve que c'est une odeur vraiment répugnante donc on verra ça dans le test de ce tabac qui a l'air vraiment sympa donc encore un tabac on va passer au fantasia maintenant un nouveau tabac pêche ou simple fusil navel faute il a donc très bonne odeur de pêche je remarque j'ai remarqué aussi que chez fantasia on avait changé la fin la façon de conserve de conservation du tabac donc on a des nouveaux sachets la dernière fois que j'ai commandé il n'était pas comme ça donc sachet à zip plus fermeture en haut en tant que vous ne l'avez pas ouvert bien fermé il n'y a pas de problème donc les tabac sont vraiment très juteux toutes les boîtes toutes les boîtes de 50 grammes sont toutes comme ça ça donne vraiment envie la couleur regardez moi ça une super odeur en tout cas pour ce tabac pêche qui me donne vraiment très envie ensuite on a le fantasia cactus breeze le cactus bris c'est donc censé être un mélange à base d'orange et d'ananas et ça m'a l'air plutôt ressemblant dans le pot on sent beaucoup d'orange qui touche d'ananas donc je pense je vous ai dit pendant le temps de le star bus tangerine dream que j'adorais les parfums amers peut-être un nouveau top ensuite le guava breeze donc j'avais envie de comparer entre fantasia et star bus leur parfum goyave et mangue donc j'ai recommandé les deux la mangue sauvage est là aussi il faut savoir que ces deux pots enfin ces deux petits cartons de 50 grammes de chez fantasia ils exterminent totalement au niveau de l'odeur le star bus autant le goyave que la mangue même si la goyave ne me donne pas forcément envie elles sont déjà beaucoup plus sucré beaucoup plus la goyave que l'autre mais alors le la mangue sauvage faut savoir que ce tabac il sent vraiment très très bon waouh ouais vraiment excellent ça un des prochains tabac testé je pense aussi ensuite nous avons le fantasia dragon brief brief donc le souffle du dragon il ya écrit sur la boîte que c'est à partir de du fruit du dragon sacré ok d'accord asiatique donc faut savoir que comparé à l'odeur ça sent pas du tout les fruits du dragon moi je connais ça et ça sent pas du tout ça je dirais plus que ça sent une espèce de chewing gum pour enfants savez qu'on déroule rose plus un fruit acide mais c'est vraiment à travers le plastique je sens pas bien donc on verra ça le jour du test venu ensuite nous avons le surfeur en acide un tabac donc comme écrit ici sur la boîte rome coco ananas et j'ai envie de vous dire les gars vous foutez pas de notre gueule le pina colada c'est quoi la différence il faut savoir qu'à l'intérieur j'ai l'impression que j'ai les deux mêmes tabac quoi la couleur est quasiment la même l'odeur est exactement la sauf que là je ressens pas ce petit goût de pêche que je donnais sur le pina colada le pina colada c'est la seule différence que je ressens cette espèce de goût de carton aussi en même temps c'est exactement la même chose j'ai l'impression qu'ils ont fait deux boîtes différentes ils se sont dit bon allez les gars aujourd'hui on fait un nouveau tabac on change juste la boîte ensuite on a le fantasia triple x donc les triple x censé être un tabac à la pêche aux cranberries orange et ananas donc odeur très particulière dans ce pot goût très fort d'orange très poncée un petit peu de pêche les cranberries je sens pas l'ananas à travers le sachet donc on verra également le jour du test ensuite nous avons le caramel frappuccino donc pareil pour faire plaisir ma copine un petit tabac qui sent très fort le café la vanille le caramel un peu le tout mélanger mais j'aime quand même bien ces tabac dès qu'il fait froid ça change un peu le purple aise donc avec une boîte bien sympa j'ai envie de dire sobre mais bien donc qui est censé être un tabac simple aux raisins raisins assez doux donc à l'extérieur sur le sachet odeur très faible de raisins soit mais à voir de plus près et pour finir le dernier tabac de ma commande donc la boîte la plus sympa je trouve enfin qui change le plus qu'on n'a pas l'habitude de voir c'est le fantasia one million flavor alors ce tabac je me suis d'entendre enfin je me suis creusé la tête tout l'après midi pour savoir ce que ça pouvait sentir et c'est vrai que il ya très longtemps j'avais goûté les docteurs pepper à la cerise donc boisson américaine et on retrouve exactement la même chose c'est marrant c'est vraiment du pur cerise artificielle on dirait limite de la pâte à modeler donc impatient aussi de voir ce que ça peut donner en le fumant parce que là ça le parfum est assez spécial dans le nez enfin voilà j'espère que ma commande vous aura plu vous êtes pressés de voir tous mes tests je sais que ça va prendre un peu de temps je vais pas avoir trop trop de temps cet été pour faire des tests étant donné que j'ai beaucoup travaillé en particulier les deux prochains jours donc je vais vous faire un test je pense dès ce soir et pas pendant les deux prochains jours donc prochain test peut-être vendredi je pense si mes calculs sont le mot enfin voilà cette bonne fin de journée à plus